Je ne pensais pas qu'on allait écouter une masterpiece ce soir, je ne pensais pas. C'est quoi ce chef-d'oeuvre absolu là ? 20 milieux sous les mers de Jules Verne qui s'intitule une invitation par lettres. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ? Quoi ? Comment ? Où ? C'est quoi ces histoires ? C'est quoi une histoire ? Le lendemain, 9 novembre, je ne me réveillais qu'après un long sommeil de 12 heures. Sympa, la vie est belle quand même. Conseil vint, suivant son habitude, savoir comment monsieur avait passé la nuit et lui offrir ses services. Il avait laissé son ami le Canadien dormant comme un homme qui n'aurait fait que cela toute sa vie. Je laissais le brave garçon babiller à sa fantaisie sans trop lui répondre. J'étais préoccupé de l'absence du capitaine Nemo pendant notre séance de la veille et j'espérais le revoir aujourd'hui. Bah oui, quand on est amoureux comme ça, il nous manque un petit peu. L'amour fou, ça prend en tripes, on a mal au ventre, on se dit ce qu'il pense à moi, pourquoi il ne vient pas, pourquoi il ne me demande pas comment je vais. Enfin voilà, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Aranax, il découvre peut-être l'amour, il découvre aussi ça, il ne sait pas comment c'est. Il ne sait pas comment c'est les papillons dans le ventre, tout ça, il découvre aussi. Voilà, c'est, ben oui, ben oui, mais forcément. Bientôt, j'ai revêtu mes vêtements de bissus. Leur nature provoqua plus d'une fois les réflexions de conseil. Je lui ai appris qu'ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent au rocher les jambonneaux, sortes de coquilles très abondantes sur les rivages de la Méditerranée. Autrefois, on en faisait de belles étoffes, des bas, des gants, car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds. L'équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte, sans rien demander ni aux cotonniers, ni aux moutons, ni aux verres à soie de la terre. C'est vrai qu'à peu près toutes les ressources qui sont dans le bateau viennent essentiellement de la mer, et y compris les vêtements. Ça, on a déjà regardé, Bissus, ce fameux truc qui fait que les mollusques collent au rocher. Et ça, ils l'utilisent pour les vêtements, pour en faire des vêtements. Et c'est quand même intéressant, ça. C'est extraordinaire. Donc là, vraiment, regardez-moi ça. C'est fou. Ça fait des étoffes tout à fait incroyables. Lorsque je fus habillé, je me rendis au grand salon. Il était désert. Je me plongeais dans l'étude de ces trésors de conquis... Conquis... Je sais toujours pas si c'est un ch ou c'est un q. La phonétique me donne raison. C'est conquis. C'est conquis. Je me plongeais dans l'étude de ces trésors de conquilliologie entassés sous les vitrines. Je fouillais aussi de vastes herbiers emplis des plantes marines les plus rares, et qui, quoique desséchées, conservaient leur admirable couleur. Parmi ces précieuses hydrophytes, je remarquais des glatostèphes verticiées, des padines pan, des colherpes à feuilles de vignes, des calitamnes granifères, de délicates céramies à teinte écarlate, des agars disposés en éventail, des acétabules, semblables à des chapeaux de champignons très déprimés, j'aime bien cette petite... et qui furent longtemps classés parmi les zoophytes. Enfin, toute une série de varecs. Les hydrophytes se disent d'une plante aquatique dont les feuilles et les fleurs sont immergées. Des cladostèphes, algues possédant beaucoup de rameaux. Des padines pan, padina pavonica. La padine queue de pan est une espèce d'algue brune, les colherpes. Ça, on les a déjà vues, vous les connaissez. Des calitamnes ? Ou c'est des sortes de padines, visiblement. Ça doit être ça, les calitamnes. La journée entière se passa sans que je fusse honoré de la visite du capitaine Nemo. Les panneaux du salon ne s'ouvrirent pas. Peut-être ne voulait-on pas nous blaser sur ces belles choses ? La direction du Nautilus, ce matin, à l'est-nord-est. Sa vitesse à 12 000. Sa profondeur entre 50 et 60 mètres. Le lendemain, 10 novembre. Même abandon, même solitude. Je ne vis personne de l'équipage. N'aide et conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi. Bon, heureusement, c'est des copains. Eux, c'est les copains, quand même. Ils sont gentils. Ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine. Bah oui, mais on pensait que Pierrot et le capitaine, ça allait le faire, entre vous deux. Enfin, on pensait, on y a cru. Ils veulent nous faire pleurer. Bah oui. Cet homme singulier était-il malade ? Voulait-il modifier ses projets à notre égard ? Qu'est-ce qui se passe ? Après tout, suivant la remarque de conseil, nous jouissions d'une entière liberté. Nous étions délicatement et abondamment nourris. Au moins ça. Notre hôte se tenait dans les termes de son traité. Nous ne pouvions nous plaindre. Et d'ailleurs, la singularité même de notre destinée nous réservait de si belles compensations que nous n'avions pas encore le droit de l'accuser. Ce jour-là, je commençais le journal de ses aventures. Ce qui m'a permis de les raconter avec la plus scrupuleuse exactitude et détail curieux. Je l'écrivis sur un papier fabriqué avec la Zoster Marine. La Zoster, on l'a déjà vue aussi. Et puis voilà, ça fait ces sortes de... Bon, c'est facile, tu peux les tresser j'imagine. Ça peut se stresser, etc. Donc c'est quand même vachement pratique. C'est quand même vachement pratique, n'est-ce pas ? Le 11 novembre, de grand matin, l'air frais répandu à l'intérieur du Nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan afin de renouveler les provisions d'oxygène. Je me dirigeais vers l'escalier central et je montais sur la plateforme. Comme ça a déjà été fait dans les chapitres précédents. Il était six heures. Je trouvais le temps couvert. La mer grise m'est calme. À peine de houle. Le capitaine Nemo, que j'espérais rencontrer là, viendrait-il ? Je n'aperçus que le timonier emprisonné dans sa cage de verre. Assis sur la saillie produite par la coque du canot, j'aspirais avec délice les émanations salines. Donc le timonier, c'est celui qui pilote. Celui qui pilote le bateau. Peu à peu, la brume se dissipa sous l'action des rayons solaires. L'astre radieux débordait de l'horizon oriental. La mer s'enflamma sous son regard comme une traînée de poudre. Les nuages, éparpillés dans les hauteurs, se colorèrent de tons vifs admirablement nuancés et de nombreuses langues de chat annoncèrent du vent pour toute la journée. Petits nuages blancs, légers, dentelés sur leurs bords. Mais que faisait le vent à ce Nautilus que les tempêtes ne pouvaient effrayer ? Bah oui, c'est un bateau de compète, attends. J'admirais donc ce joyeux lever de soleil, si gai, si vivifiant, lorsque j'entendis quelqu'un monter vers la plateforme. Je me préparais à saluer le capitaine Nemo, mais ce fut son second, que j'avais déjà vu pendant la première visite du capitaine, qui apparut. Il s'avança sur la plateforme et ne sembla pas s'apercevoir de ma présence. Sa puissante lunette aux yeux, il scruta tous les points de l'horizon avec une attention extrême. Puis, cet examen fait, il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes. Je l'ai retenue, car chaque matin, elle se reproduisit dans des conditions identiques. Elle était ainsi conçue. « Notron Respok Lornivirsch » Ok, c'est quelle sorte de langue, ça ? Ce qu'elle signifiait, je ne saurais le dire. C'est cette fameuse langue bizarre. Ça, c'est vrai que c'était un point qu'on n'a toujours pas élucidé, c'est que les premiers membres d'équipage qu'ils voient lorsqu'ils entrent dans le Nautilus parlent une langue vraiment bizarre. Et ça, c'est vrai que j'avais oublié. « Notron Respok Lornivirsch » Ce qu'elle signifiait, je ne saurais le dire. Ces mots prononcés, le second redescendit. Je pensais que le Nautilus allait reprendre sa navigation sous-marine. Je regagnais donc le panneau et par les coursives, je revins à ma chambre. Cinq jours s'écoulèrent ainsi, sans que la situation se modifia. Chaque matin, je montais sur la plateforme, la même phrase était prononcée par le même individu. Le capitaine Nemo ne paraissait pas. Ça fait plus d'une semaine qu'ils ne se sont pas vus, c'est terrible ! J'avais pris mon parti de ne plus le voir quand, le 16 novembre, rentré dans ma chambre avec n'aide et conseil, je trouvais sur la table un billet à mon adresse. Retrouve-moi dans ma chambre à 23h45, pardon. Je l'ouvris d'une main impatiente. Il était écrit d'une écriture franche et nette, mais un peu gothique et qui rappelait les types allemands. Ce billet était libellé en ces termes. Monsieur le professeur Aronax à bord du Nautilus. 16 novembre 1867 Le capitaine Nemo invite Monsieur le professeur Aronax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans ces forêts de l'île Crespo. Il espère que rien n'empêchera Monsieur le professeur d'y assister et il verra avec plaisir que ses compagnons se joignent à lui. Le commandant du Nautilus, capitaine Nemo. Je rappelle qu'ils sont dans le même bateau donc pourquoi écrire une lettre ? Tu pouvais peut-être juste aller dans le salon et lui le dire. Pourquoi faire un billet pour ça ? Or, il y a un petit côté romantique. C'est plus romantique les lettres, mais voilà, on est d'accord, on est bien d'accord, mais c'est vrai que bon, ça fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus, ils pourraient au moins lui dire bon voilà, j'étais un peu pris, il y avait des trucs que je devais faire, un peu une petite excuse, non, rien. C'est pas bon pour la relation, quoi. C'est vraiment pas bon pour la relation. Une chasse, s'écria Ned, et dans ces forêts de l'île Crespo, ajoute un conseil. Mais il va donc à terre, ce particulier-là ? Reprit Ned Land. Cela me paraît clairement indiqué, dis-je en relisant la lettre. Eh bien, il faut accepter, répliqua le Canadien. Une fois sur la terre ferme, nous aviserons à prendre un parti, d'ailleurs, je ne serais pas fâché de manger quelques morceaux de vénaison fraîche. Sans chercher à concilier ce qu'il y avait de contradictoire entre l'horreur manifeste du capitaine Nemo pour les continents et les îles et son invitation de chasser en forêt, je me contentais de répondre « Voyons d'abord ce que c'est que l'île Crespo. » Je consultais le planisphère et par 32 degrés 40 minutes de latitude nord et 167 degrés 50 minutes de longitude ouest, je trouvais un îlot qui fut reconnu en 1801 par le capitaine Crespo et que les anciennes cartes espagnoles nommaient « Roca de la Plata » c'est-à-dire Roche d'Argent. Nous étions donc à 1800 000 environ de notre point de départ et la direction un peu modifiée du Nautilus le ramenait vers le sud-est. Je montrais à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du Pacifique Nord. « Si le capitaine Nemo va quelquefois à terre, leur dis-je, il choisit du moins des îles absolument désertes. » Ned Land hocha la tête sans répondre, puis conseille et lui me quittèrent. Après un souper qui me fut servi par le steward muet et impassible, je m'endormis non sans quelques préoccupations. Le lendemain 17 novembre, à mon réveil, je sentis que le Nautilus était absolument immobile. Je m'habillai lestement et j'entrai dans le grand salon. Le capitaine Nemo était là. Il m'attendait, se leva, salua et me demanda s'il me convenait de l'accompagner. Comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces huit jours, je m'abstins de lui en parler et je répondis simplement que mes compagnons et moi, nous étions prêts à le suivre. « Enfin, il se pointe, lui, j'avoue ! » « Pourquoi il s'est absenté aussi longtemps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Seulement, monsieur a ajouté, je me permettrai de vous adresser une question. » « Adresser, monsieur Aronax, et si je puis y répondre, j'y répondrai. » « Eh bien, capitaine, comment ça fait-il que vous, qui avez rompu toute relation avec la terre, vous possédiez des forêts dans l'île Crespo ? » « Monsieur le professeur, me répondit le capitaine, les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière ni sa chaleur. Ni les lions, ni les tigres, ni les panthères, ni aucun quadrupède ne les fréquentent. Elles ne sont connues que de moi seule. Elles ne poussent que pour moi seule. Ce ne sont point des forêts terrestres, mais bien des forêts sous-marines. » « Des forêts sous-marines ? » m'écriai-je. « Oui, monsieur le professeur. Et vous me ferez de m'y conduire ? » « Précisément. » « À pied ? » « Et même à pied sec. » « En chassant. » « En chassant. » « Le fusil à la main. » « Le fusil à la main, oui. » « Je regardais le commandant du Nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne. » « Décidément, il a le cerveau malade. Il est complètement taré, en fait. » « Pensez-je. » « Il a eu un accès qui a duré huit jours et même qui dure encore. » « C'est dommage. » « Je l'aimais mieux, étrange, que fou. » « Bah merde. » « Et ça, il l'avoue. » « Voilà, je l'aimais. » « Je l'aimais. » « Ça, c'est quand même une déclaration d'amour qui est importante. » « Il faut lui le dire. Peut-être que ça va lui redonner un petit peu de la raison au pauvre capitaine. » Cette pensée se lisait clairement sur mon visage. Mais le capitaine Nemo se contenta de m'inviter à le suivre et je le suivis en homme résigné à tout. Nous arrivâmes dans la salle à manger où le déjeuner se trouvait servi. « Monsieur Aronax, » me dit le capitaine, « Je vous prierai de partager mon déjeuner sans façon. Nous causerons en mangeant. Mais si je vous ai promis une promenade en forêt, je ne me suis point engagé à vous y faire rencontrer à un restaurant. Déjeunez donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard. » Je fis honneur au repas. Il se composait de divers poissons et de tranches d'oloturie excellent zoophytes relevées d'algues très apéritives telles que la Parfiria Lassignata et la Lorencia Prima Fetida. La boisson se composait d'un dos liquido limpide à laquelle, à l'exemple du capitaine, j'ajoutais quelques gouttes d'une liqueur fermentée extraite suivant la méthode Kamchatkienne de l'algue connue sous le nom de Rodomeni Palmea. Doloturie. Sont une classe d'animaux marins de l'embranchement des Zechkinodermes. Oh, c'est pris sur la grande barrière de Corail en Australie. Regardez-moi ça. Kamchatkienne. Kastlantienne. En russe, c'est une péninsule volcanique. Très à l'est, là, nos petites topographies de la péninsule du Kamchatka. Ça a l'air magnifique. Oh, regardez-moi ça. Ouah, mais regardez-ça. Oh, mais what the fuck. Mais c'est quoi cet endroit ? Non, mais elle est incroyable, cette photo. Mais c'est quoi cet endroit ? C'est un truc de fou furieux. Alors, les Rodomeni palmées, espèce d'algues rouges de la famille des Palma-ria-quées. Algues pérennes, épaisses et coriaces. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par mode Kamchatkienne. Est-ce que c'est parce qu'il les fait bouillir et puis du coup il y a une sorte de... Peut-être c'est ça, peut-être qu'il les fait chauffer énormément et puis il reprend ce qui en ressort, la vapeur de cette algue et puis l'en fait une liqueur. Le capitaine Nemo mangea d'abord sans prononcer une seule parole puis il me dit Monsieur le professeur, quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de Crespo, vous m'avez cru en contradiction avec moi-même. Quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines, vous m'avez cru fou. Monsieur le professeur, il ne faut jamais juger les hommes à la légère. Hum ? Mais capitaine, croyez que... Veuillez m'écouter et vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction. Ça tourne mal entre le couple. Première dispute, peut-être. Je vous écoute, mais d'abord, expliquez-moi comment ça se fait quand on ne vous a pas vu pendant huit jours. Hein ? Vous étiez où ? Avec qui ? Vous avez fait quoi ? Hein ? Je peux savoir ? Huit jours que je me fais un sang d'encre. Hein ? Monsieur le professeur. Vous le savez aussi bien que moi, l'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable. Dans les travaux sous-marins, l'ouvrier, revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal, reçoit l'air de l'extérieur au moyen de pompes foulantes et de régulateurs d'écoulement. Pompes foulantes ? Pompes qui permettent de surélever un liquide en utilisant la pression et non l'aspiration. Ça fonctionne un peu à l'image d'un piston, en fait. Ah, je crois que je vois un peu près ce que ça peut... D'accord. Oui, alors c'est effectivement la pression, quoi. Ok. C'est l'appareil des scaphandres, dis-je. Arrêtez de nous prendre pour un imbécile. En effet. Mais dans ces conditions, l'homme n'est pas libre. Il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc. Véritable chêne qui le rive à la Terre. Et si nous devions être ainsi retenus au Nautilus, nous ne pourrions aller loin. Et le moyen d'être libre ? Demandez-je. C'est d'employer l'appareil Rook-Hérol-Denérouz, imaginé par deux de vos compatriotes, mais que j'ai perfectionné pour mon usage. Et qui vous permettra de vous risquer dans ces nouvelles conditions physiologiques sans que vos organes en souffrent aucunement. Alors, Rook-Hérol-Denérouz. Rook-Hérol ? L'un des inventeurs du scaphandre autonome est un dispositif individuel qui permet à un plongeur d'évoluer librement en plongée avec une réserve de gaz respirable comprimé. Un scaphandre autonome peut ainsi aussi bien fonctionner avec de l'air qu'avec d'autres mélanges respirables spécialement étudiés à cette fin Nitrox, Trimix, Hydreliox, ou aussi avec un recycleur. Donc c'est ceux qui ont inventé le scaphandre autonome. Il se compose d'un réservoir en tôle épaisse dans lequel j'emmagasine l'air sous une pression de 50 atmosphères. Ce réservoir se fixe sur le dos moyen de bretelles comme un sac de soldats. Sa partie supérieure forme une boîte d'où l'air, maintenu par un mécanisme à soufflet, ne peut s'échapper qu'à sa tension normale. Dans l'appareil Rook-Erol tel qu'il est employé, deux tuyaux en caoutchouc partant de cette boîte viennent aboutir à une sorte de pavillon qui emprisonne le nez et la bouche de l'opérateur. L'un sert à l'introduction de l'air inspiré, l'autre à l'issue de l'air expiré et la langue ferme celui-ci ou celui-là suivant les besoins de la respiration. Mais moi, qui affronte des pressions considérables au fond des mers, j'ai dû enfermer ma tête comme celle des scaphandres dans une sphère de cuivre et c'est à cette sphère qu'aboutissent les deux tuyaux inspirateurs et expirateurs. Incroyable. Parfaitement, Capitaine Nemo. Mais l'air que vous emportez doit s'user vite et dès qu'il ne contient plus que 15% d'oxygène, il devient irrespirable. Sans doute. Mais je vous l'ai dit, monsieur Aronax, les pompes du Nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable et dans ces conditions, le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant 9 ou 10 heures. « Je n'ai plus d'objection à faire, » répondis-je. « Je vous demanderai seulement, Capitaine, comment vous pouvez éclairer votre route au fond de l'océan ? » « Avec l'appareil de Rumkorf, monsieur Aronax. » Ah oui, on l'a déjà vu, l'appareil Rumkorf. On l'a déjà vu dans « Voyage au centre de la Terre ». Cette sorte de batterie qui fonctionne un peu comme une pile et qui permet de produire de la lumière, en fait, tout simplement. C'est une sorte de lampe de poche. « Donc, avec l'appareil Rumkorf, monsieur Aronax, si le premier se porte sur le dos, le second s'attache à la ceinture. Il se compose d'une pile de benzène que je mets en activité non avec du bichromate de potasse mais avec du sodium. Une bobine d'induction recueille l'électricité produite et la dirige vers une lanterne d'une disposition particulière. Dans cette lanterne se trouve un serpentin de ver qui contient seulement un résidu de gaz carbonique. Quand l'appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux en donnant une lumière blanchâtre et continue. Ainsi pourvu, je respire et je vois. Capitaine Nemo, à toutes mes objections, vous faites de si écrasantes réponses que je n'ose plus douter. Cependant, si je suis bien forcé d'admettre les appareils Rookerrol et Rumkorf, je demande à faire des réserves pour le fusil dont vous voulez m'armer. C'est vrai que envoyer des balles sous l'eau, euh, bon, ça doit pas marcher des masses. Comment t'envoies à moins que vraiment tu arrives à appliquer une pression incroyable ? Mais ce n'est pas un fusil à poudre, répondit le capitaine. Mais c'est donc un fusil à vent ? Sans doute. Comment voulez-vous que je fabrique de la poudre à mon bord, n'ayant ni salpêtre, ni soufre, ni charbon ? D'ailleurs, dis-je, pour tirer sous l'eau, dans un milieu 855 fois plus dense que l'air, il faudrait vaincre une résistance considérable. Ce ne serait pas une raison. Il existe certains canons perfectionnés après Fulton par les anglais Philip Coles et Burley, par le français Forsey, par l'italien Landy, qui sont munis d'un système particulier de fermeture et qui peuvent tirer dans ces conditions. Mais je vous le répète, n'ayant pas de poudre, je l'ai remplacé par de l'air à haute pression que les pompes du Nautilus me fournissent abondamment. Mais cet air doit rapidement s'user. Eh bien, n'ai-je pas mon réservoir au Kérol qui peut, au besoin, m'en fournir ? Il suffit pour cela d'un robinet à dock. Hein, qu'on rajoute. D'ailleurs, M. Aronax, vous verrez par vous-même que pendant ces chasses sous-marines, on ne fait pas grandes dépenses d'air ni de balles. Cependant, il me semble que dans cette demi-obscurité et au milieu de ces liquides très denses par rapport à l'atmosphère, les coups ne peuvent porter loin et sont difficilement mortels. Monsieur, avec ce fusil, tous les coups sont mortels. Au contraire, et dès qu'un animal est touché, si légèrement que ce soit, il tombe foudroyé. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des balles ordinaires que ce fusil lance, mais de petites capsules de verre, inventées par le chimiste autrichien Lenny Brock et dont j'ai un approvisionnement considérable. Ces capsules de verre, recouvertes d'une armature d'acier et alourdies par un culot de plomb, sont de véritables petites bouteilles de laïdé, dans lesquelles l'électricité est forcée à une très haute tension. Au plus léger choc, elles se déchargent et l'animal, si puissant qu'il soit, tombe mort. Électrocuté. J'ajouterai que ces capsules ne sont pas plus grosses que du numéro 4 et que la charge d'un fusil ordinaire pourrait en contenir 10. Je ne discute plus, répondis-je en me levant de table, et je n'ai plus qu'à prendre mon fusil. D'ailleurs, où vous irez, j'irai. Le capitaine Onemo me conduisit vers l'arrière du Nautilus et en passant devant la cabine de Ned et de conseil, j'appelais mes deux compagnons qui nous suivirent aussitôt. Mais oui, quelle bonne idée de tirer des trucs électriques dans l'eau alors que tu es dans l'eau. Bah alors, a priori, d'après ce que je comprends, elles se... Euh... C'est des petites bouteilles qui ne s'ouvrent que après un choc. Puis, nous arrivâmes à une cellule située en abord près de la chambre des machines et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade. à la chambre de la chambre et dans l'eau à la chambre de la chambre de la chambre Sous-titrage FR ?